... Michel Rousset, pédiatre à Rennes, juste pour lancer la discussion, et dans les programmes de prévention, si Gilles Fortin était venu, il vous le dirait, parce qu'il y a le programme du thermomètre de la colère à Sainte-Justine, à Montréal, qui a été fait par Gilles Fortin, et je vous dis que je l'utilise, et je trouve que ça explique bien le mécanisme de la colère. On le voit sur le film, évidemment, mais on ne passe pas à la colère comme ça immédiatement, et ça montre bien tout le mécanisme de cette colère, et donc le thermomètre, il existe sur Internet également. En tout cas, sur le thermomètre de la colère, c'est Sylvie Fortin. Et moi, je trouve que quand on regarde un petit peu les auditions ou les aveux, à la question, est-ce qu'on est tous susceptibles d'avoir envie de secouer un bébé ? Je pense qu'on peut même dire, c'est normal d'avoir envie de secouer un bébé ou de le passer par la fenêtre. Quand on est fatigué, je pense que c'est quelque chose qu'on peut ressentir. Par contre, on n'est pas tous susceptibles de secouer un bébé. Et je trouve que le problème pour le thermomètre de la colère, ça présuppose qu'on réagit tous de la même manière, c'est-à-dire qu'on passe du blanc au rose pâle, au rose foncé, au rouge, etc. Et j'ai l'impression qu'en fait, c'est là qu'on est différents les uns des autres. Et je pense qu'il y en a certains qui vont même toujours rester dans le rose pâle. Et par contre, j'ai l'impression qu'il y en a qui vont très rapidement passer au rouge. Et c'est pour ça que... Enfin, ça, c'est peut-être un des points un peu faible de ça. Tout à fait d'accord. Mais enfin, elle explique bien le mécanisme de la colère qui est un mécanisme physiologique. Il faut bien comprendre. C'est un mécanisme physiologique. Alors, on passe du rose au rouge à des degrés plus ou moins rapidement selon les personnes. Mais c'est un mécanisme physiologique. Et ça, elle l'explique bien. Oui, et de toute façon, le problème du secouement, c'est le problème du passage à l'acte. Et même très en colère, on peut ne pas passer à l'acte. Bonjour, Adeline Feinière. Je suis pédiatre, médecin de PMI à Paris. Je suis chargée des modes d'accueil auprès du médecin-chef de PMI parisien. J'ai été très intéressée par votre étude sur l'impact, enfin, la connaissance qu'avaient les professionnels de la petite enfance, donc nos agents de nos établissements. À Paris, ça représente plus de 6 000 personnes. Si on rajoute les assistantes paternelles, on a une population énorme. Est-ce que des outils, enfin, on va essayer de les construire peut-être ensemble, des outils de prévention peuvent être créés ? Ça, c'est ma première question. Et puis, j'ai une question sur la prévention plus générale sociétale. On parlait tout à l'heure de la société. Beaucoup de parents d'enfants secoués, quand on peut parler avec eux, parlent de la pression des voisins. Un bébé qui pleure deux heures par jour, vous finissez par avoir des voisins qui vous croisent dans le couloir, dans l'escalier, qui vous disent mais c'est pas possible, c'est le bébé qui pleure. Et je pense que là, il y a vraiment... On fait la fête des voisins, on pourrait faire la prévention des voisins. Il y a quelques années, il y a les Écossais qui avaient fait une étude d'incidence des traumatismes crâniens non accidentels. C'est une étude prospective, je m'en souviens plus à quelle année, mais ça remonte à moins une dizaine d'années, et qui montrait que l'incidence était plus élevée dans les villes, dans les quartiers, donc les gens n'étaient pas isolés, isolés, qu'à la campagne. Alors il expliquait entre autres qu'il y avait peut-être effectivement la pression des voisins. C'était une explication. Moi, ce que j'ai pu repérer dans le cadre justement de cette enquête, mais bien avant, c'est une mobilisation forte, je l'ai dit dans mon propos, des professionnels de la PMI. Ils sont tous prêts et sentent bien qu'il faut passer à l'étape supérieure, à la fois en direction des adultes, tous les adultes, c'est vrai que, et pas que les parents. Je crois que c'est pour ça que je me suis permise d'insister sur tout ce qui fait qu'il y a des professionnels ou des adultes qui s'occupent des enfants et qui sont aussi concernés par cette question-là. Donc, avec les professionnels de PMI, ce que j'observe, c'est qu'il y a des initiatives qui se font ici et là et ces professionnels intègrent, notamment dans les parcours de formation assistante maternelle et assistante familiale des temps, justement, d'échange, de sensibilisation. Mais c'est vrai que les professionnels de la PMI qui ont souhaité s'exprimer à ce sujet se disent quand même en grande difficulté pour mobiliser, si vous voulez, le reste de leur environnement professionnel. Ce n'est pas simple. Et puis, également, pour pouvoir dégager du temps parce que, bon, voilà, elles ont peu de temps. Mais ce qui est intéressant de noter, c'est aussi dans les lieux d'accueil, dans tous les moments de leurs activités, que ce soit les péricultrices, les sages-femmes ou les médecins. Donc, elles disent-ils, un peu comme on a vu le petit film d'Anne-Laurent Vannier, elles saisissent l'occasion pour évoquer cela. Et on voit bien que deux, trois minutes d'échange avec des parents, mais de façon sans, sans non plus dramatiser, mais à titre d'information, peut avoir un effet absolument bénéfique pour la connaissance du sujet. Moi, j'aurais voulu dire qu'il me semble qu'il y a deux outils de prévention précoce, dont l'intérêt précoce, qui sont en théorie simples, mais en France, rien n'est jamais simple. Quand on veut faire quelque chose, on découvre qu'il faut un décret, qu'il faut réunir des gens qui ne s'adressent pas à la parole. Enfin, c'est toujours extrêmement simple. Il y a d'une part le manuel destiné aux médecins qui accompagne le carnet de santé. Dans le carnet de santé, il y a quelques lignes pour dire aux parents qu'il ne faut pas secouer un enfant. Et on comprend bien qu'on ne peut pas se lancer dans le carnet de santé destiné aux parents à des descriptions cliniques effrayantes. En revanche, dans le manuel d'accompagnement de ce carnet qui est destiné aux médecins, il y a une longue page sur le saturnisme qui n'est quand même pas une pathologie très, très fréquente. Il n'y a rien sur la maltraitance, rien sur les signes d'appel, rien sur la... Enfin, ça, ça me paraît un véritable problème. Je pense que ce livret devrait être modifié. Le deuxième point, c'est l'entretien du quatrième mois de grossesse. Parce que là, on a parlé de ce qu'on peut faire en maternité, mais au moment de l'entretien, si du moins, il était réalisé vraiment, mais l'enquête périnatale nous a montré qu'il était réalisé dans 20 % des cas, et c'est souvent les femmes qui l'ont demandé, c'est souvent celles qui en avaient le moins besoin, mais s'il était réalisé de façon exhaustive, c'est non seulement un moment de message préventif, mais c'est surtout un moment de dépistage des vulnérabilités et de lancement d'un accompagnement des parents et de soutien à la parentalité qui me paraît quand même une meilleure façon de faire de la prévention que d'agir quand il est déjà presque trop tard. Mais ça, je pense que Fabienne Quiriot est très renseignée sur ce problème. C'est vrai que ce serait un temps intéressant de prévention et d'information en tout cas. Malheureusement, je ne pense pas que ce soit le cas aujourd'hui, on s'en rend bien compte, mais nous sommes tous à réfléchir, d'ailleurs ça a été le cas en juin dernier, pour tenter d'introduire un certain nombre d'éléments qui permettraient d'enrichir et donner de la consistance enfin à cet entretien du quatrième mois qui nous paraît absolument décisif dans le temps de la prévention précoce en amont de la venue du nourrissement. Je suis Muriel Cidbon, puricultrice responsable d'un centre de PMI de Vitry et en fait, pour rebondir sur les démarches d'outils de prévention, on est dans une démarche de construction d'une exposition d'un bébé d'exposition attendez, je vais reprendre le sens de mes mots, une exposition accompagnée en fait en direction des parents qui fréquentent la PMI sur la prévention du syndrome du bébé secoué au Conseil général du Val-de-Marne et on est en finalisation de notre exposition qui se déroule en fait en trois panneaux donc on a un panneau sur les pleurs les pleurs le panneau est en interaction avec pour les parents en fait les pleurs est-ce que ça provoque en fait chez les parents et quelles ressources intènes ils peuvent mobiliser pour répondre à cette mal-être qu'ils ressentent après on a un panneau en fait qui décrit un petit peu le développement de l'enfant qui insiste sur le cerveau et comment former l'espace entre le cerveau et la boîte crânienne ce qui explique que quand on secoue l'enfant le cerveau bouge et donc il y a des conséquences on essaye de ne pas rentrer trop dans les théories on a des parents on utilise le shaken baby simulator qui vient des Etats-Unis qui je ne sais pas si tout le monde connait qui a un poupon avec une tête translucide et qui quand le professionnel secoue l'enfant des parties de la tête s'illumine et montre en fait la partie du cerveau qui va être touchée et du coup de quelle séquelle physique l'enfant va être atteint et le troisième panneau qui est censé finir l'exposition sur quelque chose de positif c'est à dire déjà revoir avec les parents et leur faire comprendre qu'être parent c'est ne pas assurer 24 heures sur 24 sur tous les tâches qui leur incombent du ménage à les courses et s'occuper du bébé et du coup on peut à un moment donné on a le droit et chacun peut traverser cette période de j'en peux plus je ne sais plus comment faire mais de leur donner l'opportunité de rechercher en eux-mêmes les ressources pour qu'ils les aident en fait à passer ce moment d'acceptation des pleurs si on peut dire ça comme ça je ne sais pas si ma collègue a quelque chose à ajouter et du coup sur le troisième panneau nommez-vous nommez-vous on a ainsi excusez-moi Marie-Hélène Nantier puricultrice de secteur à vitry merci et donc sur le troisième panneau on insiste en fait sur les aides qui existent pour les parents les aides à la maison les aides en extérieur les PMI les urgences les médecins et donc cette exposition sera accompagnée uniquement par les professionnels et après il y aura un flyer un tract qui sera distribué à ses parents pour qu'ils gardent un petit peu un mémo de ce qu'ils auront appris il est très important que les parents sachent à qui s'adresser bien souvent par défaut d'information quelquefois quand ils sont dépassés par ce type de situation qui au départ ne sont que des questions deviennent très vite des tensions voire ensuite des actes plus violents à l'encontre des parents c'est le mécanisme malheureusement qui se met en place et si on avait parce qu'on a souvent nous on étudie aussi quels sont ces publics qui sont les plus en difficulté non pas financières mais les plus en difficulté vis-à-vis de leurs enfants et du tout petit et on se rend compte que souvent un des facteurs c'est l'isolement l'isolement autour d'eux donc il y a une sorte de finalement de désert donc à défaut comment compenser ce sentiment d'isolement qui fait qu'effectivement on peut être très vite en tension avec son enfant dépasser et puis être sur un registre plus violent donc il est très important aussi de travailler en direction des parents pour leur dire voilà alors je sais qu'il y a des points faux famille etc mais je crois que c'est autrement qu'il faut diffuser l'information c'est une façon de parler aussi aux parents en les informant Philippe Heyer n'est qu'un enfant malade moi je voulais donner une note d'optimisme parce que je trouve que l'amélioration de la connaissance du syndrome du bébé secou étant par les professionnels que par le grand public est spectaculaire il ne faut pas oublier que quand même l'audition est très récente qu'on a déjà une diffusion auprès des professionnels de santé qui je parle sous le contrôle des représentants de l'HAS à une diffusion qui est tout à fait normale et même au delà du normal pour des recommandations il y a une chose qui m'a beaucoup frappé dans l'étude qu'avaient publié Caroline et Catherine puisque je vois qu'elle est là aussi qui est extrêmement intéressante et qui est probablement le point le principal de prévention qui est l'évaluation des conséquences immédiates du secouement vous avez démontré que le secouement c'est pas juste l'endormissement tranquille de l'enfant et ce qui persiste un petit peu dans les actions de prévention c'est le fait qu'il y a une banalisation qui reste à la fois auprès de certains professionnels nous il n'est pas rare d'avoir beaucoup de regrets sur les délais de diagnostic et les délais de prise en charge en réanimation mais ça on en parlera peut-être cet après-midi je crois que à partir du moment où les professionnels n'ont pas cette notion de conséquences immédiates et de conséquences graves immédiates qui nécessitent non pas une simple visite un petit coucou c'est bon il n'y a rien mais un réel suivi le public restera aussi dans cette notion que finalement je l'ai secoué mais c'est qu'une fois donc il n'y a pas de problème on a le temps pour une question encore oui Christine Cervera-Kellifi avocat je pense qu'au niveau de la prévention il faudrait aussi peut-être accentuer peut-être vos efforts sur les parents issus de catégories socio-professionnelles élevées puisqu'on a vu dans votre étude madame Murth que tout le monde est touché et qu'on peut avoir des réactions particulièrement surprenantes pour des gens qui doivent avoir a priori un niveau culturel suffisant pour réfléchir mais en fait ces gens-là sont souvent très pris par leur profession reprennent très rapidement leur activité ne vont pas à la PMI je suis bien placée pour le savoir je ne suis jamais allée à la PMI on n'a pas forcément une information que je pense qu'à la maternité il est indispensable effectivement de donner cette information il faut peut-être donner d'autres niveaux d'information à ces gens-là parce qu'ils ne fréquentent pas les PMI ils ont souvent des nourrices à domicile qui sont plus ou moins bien formés etc. donc je pense qu'il y a peut-être à accentuer de ce côté-là aussi vous avez totalement raison mais ils sont très difficiles à atteindre c'est ça le problème et en fait c'est une population très fragile face à la parentalité très souvent ce sont des gens qui ont subi dans leur propre famille des pressions énormes les études les grandes écoles les classes prépa etc. puis qui dans leur plan de carrière font un enfant catastrophe ils pleurent et le lendemain ils ont un conseil d'administration ou je ne sais quoi et c'est très très mal supporté très très mal vécu donc moi j'ai un nombre de dossiers de cadres supérieurs supérieurs très 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 élevés qui ont tué leur enfant et alors d'ailleurs l'intérêt ça c'est l'intérêt épidémiologique de s'intéresser aux cas mortels c'est que quand on en est à ce niveau de gravité plus personne n'échappe au filtre donc on a toutes les classes sociales qui sont présentes et on voit bien comment ça se passe dans les classes sociales élevées mais elles sont très difficiles à atteindre voire elles refusent d'être atteintes elles sont en hauteur donc il faut qu'on les atteigne oui sur j'ai peur qu'il y ait beaucoup trop de choses à dire aux parents moi au moment de la naissance de leur bébé il y a tellement de messages à faire passer surtout les parents dont c'est le premier bébé qui ont besoin d'informations sur l'alimentation les soins etc moi je me demande si on ne pourrait pas profiter aussi de l'éducation nationale pour lancer un vaste programme d'information des élèves après tout on fait de l'éducation à la sexualité je ne vois pas pourquoi on ne ferait pas d'éducation sur la maltraitance en général le syndrome du bébé secoué etc les jeunes ils sont particulièrement attentifs à ces choses là je pense que ce serait une bonne idée parce que sinon les jeunes parents on va les assommer de tas de messages et j'ai peur que voilà ça passe pas très bien ça commence à se faire et moi je suis frappée par le fait en fait depuis que j'ai publié ce livre qui s'appelle les oubliés j'ai reçu un courrier mais gigantesque de toutes sortes de gens très très différents et notamment de collégiens et lycéens qui me parlent du problème me demandent comment ils peuvent faire alors ils font des stages des mémoires je ne sais plus très bien comment fonctionnent les études je n'ai plus l'âge mais ils sont très intéressés par le sujet donc il faut prendre la balle au bon s'ils veulent bien il faut en profiter alors encore deux questions mais on avait magnifiquement tenu l'horaire et on est en train de déraper oui bonjour Viviane je suis berger avocat au barreau de Metz je dois intervenir en fin d'après-midi donc le temps que je prends maintenant je le retirerai à mon intervention en fin d'après-midi puisque c'était par là que je pensais terminer mais c'est tellement à propos que je préfère intervenir maintenant à propos de la prévention en préparant mon intervention de cet après-midi j'ai discuté avec beaucoup de personnes autour de moi et il y a une personne qui s'occupe beaucoup de petits-enfants qui m'avait qui m'a fait une suggestion et elle me dit mais toute cette prévention les gens ne se sentent pas très concernés au moment où ils viennent d'accoucher ils ne peuvent à peine imaginer qu'un jour ils seraient agacés par cette petite merveille qui leur arrive donc ils ne sont pas très intéressés et ils ne fixent pas forcément bien ce qu'il leur est dit en revanche est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer la mise en place d'un numéro vert un numéro vert ou un numéro à l'instar de SOS Amitié pour les alcooliques etc j'ai cherché j'ai pas trouvé si ça existe alors est-ce qu'il ne faut oui mais le fait que j'ai cherché et que je n'ai pas trouvé alors que je suis intéressée prouve que c'est pas bien placé donc je me disais c'est à nos parents bébés et Anne-Louise Rosenblatt est dans la salle alors est-ce que puisque je suis là plus un témoin de l'incapacité de trouver est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer c'est peut-être fait aussi mais que ce numéro vert qui s'appelle par exemple je ne sais pas au secours bébé pleure ou parents désespérés parents excédés que sais-je est-ce que ce numéro ne pourrait pas figurer dans le carnet de santé dans le carnet de santé ou dans le carnet de suivi c'est une bonne idée ça se fait ? non je vous dis que c'est une bonne idée mais ce serait tout simple à réaliser il faut laisser parler à Anne-Louise Rosenblatt non non rien n'est Françoise pardon rien n'est simple à réaliser oui encore une question Pierre-Promaret Janine Oxley association française d'information et de recherche sur l'enfance maltraitée je trouve très intéressant les échanges de ce matin avec un petit hic pour moi qui par mon travail en placement familial thérapeutique et par la création d'un service de prévention la maltraitance le constat est fait quand même que si les gens sont capables de réunir leurs ressources souvent ils ne les secouent pas et je pense que l'accompagnement des parents est une chose très complexe parce qu'effectivement quand vous dites à la maternité on ne se rend pas compte qu'on pourra un jour être énervé par cette petite merveille il y a beaucoup de mères ou de pères qui ne se sentent pas émerveillés par la petite chose qui est venue au monde donc l'angélisme est très très compliqué dans ce domaine et je pense que l'accompagnement des parents l'espèce de pertinence constante dans la connaissance de qu'est-ce qui fait que certains parents ne peuvent pas ne pas secouer les enfants c'est quand même très très grave et la manière dont sont fermés des lieux la manière dont les budgets sont diminués j'ai dirigé pendant 30 ans un lieu qui s'occupait du tout venant et qui maintenant ne peut s'occuper que des situations extrêmes c'est quand même pour moi un symptôme très grave qui montre le destin de la prévention aussi oui François-Sorzenblatt je veux juste signaler justement cette ligne anonyme et gratuite qui s'appelle Allo parents bébés qui fonctionne depuis février 2008 et dont les appels sont majoritairement des appels de jeunes mamans premiers bébés moins de 3 mois 0-3 mois et si on ne prévient pas la maltraitance en tant que telle je pense qu'on a une action efficace sur justement les bébés secoués parce que beaucoup de mamans nous appellent juste avant si je puis dire donc voilà et je regrette de ne pas figurer dans le carnet de santé mais il est fait tous les 5 ou 6 ans il est refait tous les 5 ou 6 ans donc je ne désespère pas je ne désespère pas non plus un jour d'avoir le logo d'Allo parents bébés sur votre belle société donc je vous en remercie d'avance merci 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 merci